Bonjour, bonjour, bonjour! C'est Stéphanie de la chaîne Diamond Steph. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez que je m'étais mis un défi pour finir mon évolu de mon garçon. Je m'étais dit que je vais finir ça en 4 jours. Est-ce que c'est possible ou non? Donc, je me suis dit que je vais essayer mon défi. Est-ce que je vais le réaliser? Est-ce que je vais le manquer? Mais finalement, j'ai réussi mon défi. Oui, je l'ai terminé. Enfin, je peux vous dire que c'est une catastrophe, ce défi-là. My God, à quoi vont dire de plus que les noirs, les 310, ils ne fonctionnaient pas sur la toile. C'était vraiment beaucoup, beaucoup plus gros que les cercles. En général, la distanciation était vraiment trop proche. Le diamant était vraiment dégueulasse. La circonférence du cercle était beaucoup trop gros pour la toile. Donc, à chaque fois que j'en mettais un, puis que j'en mettais un deuxième à côté, l'autre, il se tassait. Ça popait partout. Puis là, j'ai même une ligne qu'à un moment donné, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, regarde, ce n'est pas grave, ça restera comme ça. De loin, ça ne paraît pas, mais de proche, oui. Mais bon, au moins, il est terminé. Je vais pouvoir l'encadrer. Là, présentement, il est vernis. Les diamants peuvent plus s'en aller. C'est vraiment, là, ils sont soudés là. Je ne veux pas qu'il y en ait d'autres qui s'en aillent. Parce qu'une fois qu'il était fini, j'avais beau rouler dessus, j'entendais tous les clics, les clics, les clics, parce que là, tous les diamants, ils relevaient tout le temps. Puis, je me suis dit, je ne passerai pas un coup de brosse, parce qu'habituellement, je passe un coup de brosse pour enlever la poussière. Mais là, j'ai fait comme, oublie ça, là. Si je passe la brosse, ce n'est pas juste la poussière qui va partir, c'est les diamants. Donc, j'ai fait comme, no! Je vais juste ça, mettre un rouleau de la colle et that's it, that's all. Parce que, vraiment, avec un petit plumeau, une petite brosse pour enlever la poussière, non, j'aurais enlevé les diamants, puis ça m'aurait encore plus frustrée. Fait que, non! Je l'ai roulé! Je l'ai stylé! Il est fini! Ah, il était temps que ça finisse, là! Oh my God! Je vous dirais que ça fait au-dessus de trois mois que je suis sur Evoli. C'est sûr que je n'étais pas à 100% toujours, à tous les jours, sur Evoli, parce qu'à un moment donné, tu viens que tu vires folle, là. Fait que tu veux faire d'autres choses. Fait que c'est pour ça que je faisais d'autres DP, puis d'autres DIY en même temps que faire Evoli. Mais là, pour le petit défi que je m'étais lancé, j'ai vraiment, mais vraiment juste fait de l'Evoli pendant quatre jours. Mais pas quatre jours consécutifs, parce que là, je m'aurais encore plus écoeuré. Mais j'ai fait vraiment, sur quatre jours, j'ai vraiment fait les quatre derniers personnages qui me restaient à faire. Puis, c'est le grand moment de vous montrer la dénon... Pas la dénonciation. C'est le grand moment de vous montrer les étapes que j'ai faites jour après jour pour voir la grandeur totale de la toile une fois finie. Donc, vraiment, là, j'ai hâte qu'il soit dans un cadre, celui-là, puis qu'on dise bye-bye, fini, effifié, nini, on n'en parle plus d'Evoli, on passe à un autre appel. Donc, voilà le résultat final. Donc, je vous montre ça. Et voilà! Une fois terminé, ça ressemble à ceci. Les neuf petits Pokémon ici, qui sont à l'origine de l'Evoli, qui est comme ceci. Parce que ça a l'air qu'il fait plusieurs Evolis. Evolis donne plusieurs petits personnages. Donc, c'est vraiment les neuf personnages en tout. Ils sont vraiment beaux, par exemple. Je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas beaux, ils sont superbes. Les détails sont vraiment très, 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 très beaux, bien définis. La grosseur que j'ai prise aussi, ils sont parfaits pour les neuf Evolis. On les voit super bien. Ils ne sont pas petits, ils ne sont pas trop gros non plus, ils sont juste parfaits. Mais, une fois qu'ils vont être dans le cadre, en plus, j'ai hâte. Mais que j'en trouve un, je vais essayer de faire une vidéo qu'on va mettre à l'intérieur. Comme ça, ça va être vraiment conclusion de l'Evoli. Mais sinon, c'est ça. Je l'avais acheté sur Wish. Vraiment, moi, sur Wish, en tout cas, ce dessin-là, moi, pour celui-là, je ne le recommande pas. Parce que c'est vraiment, Wish, là, c'est une roue de fortune. Tu ne sais pas. C'est soit que tu pognes un bon lot ou que tu pognes un mauvais. Dans ce cas-ci, avec Evoli, j'ai tiré le mauvais numéro. Mais avec Harry Potter, par exemple, ça a bien été. C'était un superbe numéro. Ça a bien été. Je n'ai pas été déçue. Mais lui, là, non, vraiment dégueulasse à souhait. Excusez mes mots. Mais c'est vraiment dégueulasse à souhait. La colle était vraiment, là... Il y a par bout, là, j'ai des bouts de colle qui ne collaient plus. Donc, qui collaient quand même assez bien, mais qui faisaient relever le diamant. Donc, voilà pourquoi il fallait toujours que j'utilise mon rouleau à la fin d'une partie que je faisais. Pour être vraiment sûre que le diamant reste collé dessus. Mais j'ai quand même quelques petits diamants vers la fin que, genre, mettons, ici, il y en avait qui repopaient et qui s'enlevaient. Puis, une chance qu'il m'avait donné beaucoup de sachets de diamants. Comme ça, bien, je réussissais à remettre le bon diamant à la bonne place. Mais par contre, la colle, des fois, comme je vous dis, était tellement pas bonne. Puis, quand il fallait que je gratte mes bulles, la colle relevait. Puis, le dessin, il chamoirait. Donc, il s'effaçait. Fait que je ne pouvais pas savoir c'était vraiment quoi le logo. Donc, il y a des places que je ne suis même pas sûre d'avoir placé le bon diamant à la bonne place. Tellement que je ne voyais pas le dessin. Mais sinon, je trouve que le résultat que ça donne, c'est quand même excellent. Moi, je les remarque. Les Pokémon, je les remarque. Les petits évolés, on les voit super bien. Donc, vraiment super beau. Mais c'est ça, la colle n'est pas bonne. Les diamants noirs et les 939, c'était trop gros. Puis, pour être vraiment sûre que je n'ai pas de trouble, ce que j'ai fait, c'est en haut, c'est vraiment juste du noir, quasiment. Fait que j'ai fait un damier. Je me suis dit, je vais essayer de les emboîter comme ça, parce que sinon, ça n'avait juste pas d'allure. Puis, je vais vous montrer aussi la petite place où ce que je vous ai dit, que ça fait vraiment tellement un espace espacé avec mes diamants, que ça fait une belle ligne avec rien dessus. Donc, je vais vous le montrer de plus près. C'est juste ici. Attendez, là. Regardez bien ça. Voyons, c'est lourd, ça. OK. Je ne sais pas si on va bien la voir tellement que, genre, il y a de la colle. Mais, je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Voilà. Vous voyez la petite ligne ici, là, que c'est comme un peu plus blanc entre les deux, là, ici, là? C'est vraiment les diamants que je n'ai pas réussi à placer comme il faut, parce que ça ne s'emboîtait tellement pas bien. Puis là, je ne les voyais pas. Là, j'étais comme, my God, je suis quasiment sûre d'avoir fait une ligne de trop dans les diamants. Fait que là, ça a comme tout foiré. Puis là, je m'étais dit, je ne peux pas remettre un autre diamant ici, là. Fait que là, ça a fait une genre de ligne. J'ai essayé d'y recoller le plus possible. Mais bon, ça a fait vraiment une petite ligne blanche à partir d'ici jusqu'à là, là. Mais c'est minime, minime, minime. Quand il est loin, on ne le voit pas. Fait que ce n'est quand même pas si pire. Mais il ne faut vraiment pas le regarder de proche. Anyway, qui est qui regarde un diamond painting de proche? C'est de loin qu'il faut le regarder. Parce que sinon, c'est là qu'on voit tous les défauts. Oh, oh, oh! Donc, vraiment, là, Wish, c'est vraiment une roulette russe. C'est soit un bon DP, un mauvais DP comme j'ai eu avec Évoli. C'est tout ou pas tout. Donc, c'est à vos risques et périls avec Wish. Mais sinon, c'est ça. Ce vendeur-là pour Évoli, moi, je ne le recommande pas. Si vous voulez vraiment la même toile avec le même dessin, allez sur AliExpress. Je suis sûre qu'ils sont capables de vous faire quelque chose d'encore beaucoup mieux. Avec une colle beaucoup mieux. Les diamants qui vont être taillés encore beaucoup mieux. Mon Dieu, Seigneur, vraiment, je pense que la meilleure place pour cette toile-là, ou en tout cas, si vous en voulez une pareille, allez sur AliExpress. Il y a plein de beaux vendeurs, plein de bons beaux vendeurs. Mon Dieu, je pense, j'en entends tellement parler, là, Evermoment. C'est sûr que ça a l'air que c'est super cher. Mais bon, ça a l'air que c'est de la qualité. J'ai hâte d'en faire un. Après ça, bien sûr, Home Fun. Moi, j'en ai fait un. C'était ma Pocantas, juste ici. Les diamants étaient top-notch, vraiment. J'aurais peut-être dû choisir Home Fun pour faire Évoli. Mais dans ces temps-là, tu ne sais pas que ça va faire ça, que ça ne sera pas beau. Mais qu'est-ce que tu veux? Il faut essayer. Il faut faire nos propres choix. Comme je l'ai dit, il faut essayer dans la vie. Mais bon, chose certaine, Évoli, c'est une chose du passé. Je ne veux plus en parler. À part juste quand il va être mis en cadre. That's it! Je ne veux plus en parler. Mais là, présentement, j'étais en train de me faire un dada. Je l'adore tellement, cette toile-là. Je l'ai montré un peu, avec les formes de Mickey Mouse, les boules, les petits cercles. Il est tellement cool à faire. Je l'adore. Ça fait peut-être juste trois jours que je suis dessus. Trois jours, mais je suis quasiment rendue à la moitié. Non, pas encore. Mais regardez-moi ça. Ah, il est beau. Il est tout beau. C'est sûr que si je voulais l'avoir plus détaillé, si à mettons que j'avais voulu une jasmine encore plus détaillée, il aurait fallu que je prenne vraiment beaucoup plus grand. Mais il était quand même déjà grand. Je m'étais dit peut-être que je vais être capable d'avoir quelque chose de potable. Mais encore là, c'est une roulette russe. Donc, les visages, tu les vois, mais de loin. Pas de proche. De proche, tu ne peux pas savoir vraiment où sont ses yeux. Mais bon, ce n'est pas grave. Ils sont tellement beaux. C'est des carrés. C'est sur Wish. Je l'avais pris sur Wish, comme je l'ai dit. Soit que tu as quelque chose de bon, soit que tu as quelque chose de nul. Mais bon, vraiment, avec mon Disney, les carrés sont merveilleux. Ils sont top-notch. La colle est juste magnifique. Puis là, j'ai mis aussi du washi tape sur le côté, en haut, puis sur ce côté-là. Parce que des fois, mettons, tu mets ton bras et ça colle. C'est moins le fun. Puis aussi, ça fait plus salir ta toile. Donc, j'aime moins ça. Ça fait que je mets un petit peu de washi tape sur les côtés. Je n'en ai pas mis sur ce côté-là encore. Peut-être que je vais en mettre, je ne sais pas encore. Mais j'en ai mis ici, puis sur ce côté-là. Donc, quand je vais l'enlever, la toile, elle va être encore belle. Elle ne sera pas genre comme... Tu sais, avec des petits poêles gris, puis tout ce qui pomme la poussière. Bon, bien, elle ne sera pas comme ça. Elle va redevenir toute belle, toute blanche. Vraiment. Oui, j'ai hâte de vous la montrer une fois terminée. Présentement, c'est ça. Elle n'est pas à la moitié. Je n'aime pas dire à la moitié. Elle est à un... Un tiers! Un tiers de la toile. Ce n'est quand même pas ce pire. Un tiers de la toile, puis d'ici un mois, parce qu'habituellement, moi, je vous montre mes DP de un mois terminé, c'est que là, elle n'était précis que quand je vais vous montrer mes DP d'un mois, Disney va être dedans. Il va être terminé. Je vais pouvoir vous le montrer au complet. J'ai vraiment hâte. Présentement, je me fais un dada avec cette toile-là. Je n'ai même pas peur de vous dire à quel point que je peux commencer quasiment à... Une heure de l'après-midi, j'en fais jusqu'à cinq heures pour le souper. Après ça, j'en refais un petit peu dans la soirée. Donc, quand les enfants ne sont pas là aussi, surtout que présentement, ils sont chez leurs grands-parents. Donc, c'est dans le temps de Noël. Oui, oui. Donc, demain, on s'en va voir ma mère, on s'en va voir mes enfants pour le 31, pour le jour de l'an! Oui! Oui! C'est sûr, on ne peut pas être beaucoup au jour de l'an. Donc, on est vraiment à six. C'est limite. On ne se visite pas. C'est vraiment genre, je vais chercher mes enfants. Je vais voir ma mère. Puis, on revient le lendemain. On ne reste pas là pendant une semaine. On revient le lendemain. Puis, on va sûrement écouter le fameux bye-bye. Ça va sûrement parler juste de la COVID-19. Puis, des potins qu'il y a eu en 2020. Mais, ce n'est pas grave. On va être en famille. On va pouvoir écouter le bye-bye. Puis, bien sûr, on va rester réveillés jusqu'à minuit. Et, à minuit, on va crier Jumanji! Je ne sais pas si vous avez vu ça sur le net. Mais, c'est-à-dire, le 1er janvier, il faut crier Jumanji! Parce que, c'est beau la COVID, mais on est tannés de jouer dans le jeu vidéo. On veut arrêter! Donc, il faut crier Jumanji! Ça va être juste bien drôle, bien comique. On va se faire du fun, du plaisir. Puis, je vous souhaite aussi, à vous, une très bonne année 2021. On souhaite que l'année 2021 soit meilleure que l'année 2020. Donc, je vous envoie plein, plein, plein de bisous. Puis, bonne année tout le monde! Oui! Et, on se revoit en 2021! À très bientôt! Sous-titrage ST' 501